Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision dans la série des 180 secondes. Elle est destinée avant tout aux élèves de 5e puisqu'elle évoque la vie du navigateur Magellan. Fernand de Magellan naît au Portugal vers 1480. C'est un navigateur et explorateur connu pour être à l'origine du premier tour du monde, même si lui-même ne le terminera jamais puisqu'il meurt durant le voyage. Magellan va ainsi totalement bouleverser la vision du monde de l'époque. Au début du XVIe siècle, il multiplie les voyages et les expéditions commerciales à bord de navires dirigés par les grands du royaume. C'est ainsi qu'il découvre les Indes et pratique le commerce des épices, qui sont des produits extrêmement précieux à l'époque. Dans les Indes orientales portugaises, il rencontre l'explorateur Francisco Serrao avec qui il se noue d'amitié. Ce dernier lui parle de l'existence des îles Moluc, riches en épices. Magellan va voir ses relations avec le souverain du Portugal se détériorer, si bien qu'il décide d'offrir ses services au roi d'Espagne, le futur Charles Quint, à qui il propose de se rendre sur les îles Moluc pour mettre la main sur les épices. L'expédition est donc financée par la couronne espagnole. Magellan forme alors son équipage, composé majoritairement d'Espagnols au sein de cinq navires. Le 10 août 1719, la Trinidad, la Victoria, le San Antonio, le Santiago et la Conception partent du port de Céville en Espagne avec à leur bord 242 marins. Magellan cherche à contourner l'Amérique par le sud. Certains membres de l'équipage perdent patience et se mutinent. Magellan fait exécuter les mutins, puis découvre enfin en novembre 1520 le détroit contournant la pointe sud de l'Amérique, détroit qui pondra son nom, à savoir le détroit de Magellan. Après avoir essuyé de violentes tempêtes, Magellan et son équipage jugent cet océan plutôt pacifique. Une partie des marins perd la vie après avoir mangé du céleri sauvage. La traversée de l'océan est interminable. Les navires arrivent aux Philippines le 16 mars 1521, où Magellan rencontre le roi Humabon qui se convertit au christianisme. Ce dernier demande à Magellan et son équipage de mener une expédition entre Lapoulapu, le roi de l'île voisine. Magellan est blessé lors de ce combat par une flèche empoisonnée et meurt le 27 avril 1521. Il ne reste alors plus que 113 hommes et deux bateaux pour poursuivre le voyage désormais dirigé par Juan Sebastian Elcano. Les navires arrivent à Tidor aux îles Moluc le 8 novembre 1521. Les cales sont remplies d'épices. Elcano quitte les îles à bord de la Victoria le 21 décembre 1521. Le 6 septembre 1522, Elcano et 18 membres d'équipage arrivent en Espagne et réalisent donc la première circumnavigation complète du globe, plus souvent appelée Tour du Monde. Pour résumer, Fernand de Magellan est un navigateur portugais qui a travaillé pour le roi d'Espagne. Il est parti avec son équipage en direction des îles Moluc par la pointe sud de l'Amérique afin de mettre la main sur des épices. Pour cela, il va passer par le détroit baptisé en son honneur Détroit de Magellan. Ce dernier va mourir durant la traversée, et c'est finalement son second, à savoir Elcano, qui sera le premier à faire le tour du monde.